oui on en a vraiment il y a saut barakallahu alayhi muslim il y a saut il y a saut muslim est-ce qu'il y a vous m'entendez muslim ou là je me suis déconnecté je vais voir si je me suis déconnecté ou là il y a le sang est-ce que vous m'entendez qu'il y a saut muslim parce que je ne vois rien sur l'affiche à l'aise alaikum salam saut barakallahu bon quelqu'un d'autre s'applique s'il y a du sang voilà ça c'est comme tu as dit comme tu as dit ça ne suffit pas ça ne suffit pas de nos jours ça ne suffit pas de dire je suis musulman ça ne suffit pas de dire je suis musulman mais encore faut-il savoir de quel genre des musulmans tués pourquoi ? parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que sa nation allait se diviser en 73 sectes 73 sectes et qu'une seule secte qu'une seule secte ira au paradis toutes les autres sectes iront en enfer quand on dit ils iront en enfer ça ne veut pas dire qu'elles vont rester éternellement mais d'après les innovations et d'après les péchés qu'ils ont fait je veux dire donc le prophète a dit une seule secte ira au paradis donc là on se trouve obligé de faire tous nos efforts pour connaître quelle est cette secte et donc quand je me dis quand je dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les amateurs ont dit que les amateurs sur les amateurs sur les amateurs sur les amateurs sur les amateurs il faut savoir comment ce sont ces affaires ce sont ces affaires pour les faire les affaires il peut être qui s'a réalisé pour les affaires il y a ce qui m'a fait que le secteur qui m'a fait et qui qu'a fait qu'est-ce pas Donc comme je disais, il est maintenant très important de chercher le groupe qui va en charge. Il est maintenant très important de chercher le groupe qui va le jour du jugement dernier aller directement au paradis et qui ne va pas aller en enfer comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on lui a demandé ce groupe, il a dit celui qui est sur le même chemin dont je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. Dans un autre hadith, il a dit le jama'a et dans un autre hadith, il a dit le saouad. Et c'est pour ça que Odaïf Abnoul Yaman, il a dit les gens demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam le bien et moi je lui ai demandé le mal pour connaître le mal. Pourquoi ? Parce que quand on connaît le mal, on peut l'éviter. Quand on ne connaît pas le mal, on fait le mal et on ne sait pas que c'est un mal. Voilà. Mais quand on sait que ça, c'est un mal et que ça, Allah Zawjil ne l'aime pas et que ça, ça attire la couleur d'Allah subhanahu wa sallam, on s'en éloigne. Mais quand on ne sait pas ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rentrer dans le mal sans qu'on le sache. Berdemain, on lui a dit ce qu'on le tě, c'est qu'on s'en éloigne pour qu'on.. .. площ'à ce que tu eux, c'est qu'est-ce qu'on s'est forsée, qu'on se s' выступante le mal. pour ne pas tomber dans le mal on le vit et donc le fait il faut que nous viendrons n'y ait qu'à faire et qu'on dit avec le kiffre et qu'il dit soit un kiffre il dit que je suis muslim mais qu'il dit Et tu me l'as-tu dit Et tu me dis plus c'est C'est que tu me l'as-tu Tu me dis plus que j'avais Allah, je t'ai dit Mais si elle me l'as-tu J'ai, j'ai les trucs J'ai dit Je t'ai dit Et tu me dis- Je t'ai dit Je t'ai dit J'ai dit Donc je disais que certains ont dit Quand est-ce qu'on dit par exemple je suis musulman Quand est-ce qu'on dit je suis salafique On dit je suis musulman Quand quelqu'un dit par exemple moi je suis bouddhiste Je suis kafir Je suis chrétien Je suis juif Je suis musulman Mais si quelqu'un dit je suis un frère musulman L'autre il dit je suis de la secte tablir L'autre il dit je suis de par exemple L'autre il dit je suis Toi tu dis moi je suis salafique Je suis salafique ça veut dire Je suis la voix du prophète Et de qui ? La voix du prophète Et de ses compagnons Et j'ai montré hier J'ai montré hier Combien c'était grave Combien c'était grave De vouloir comprendre le Coran et la Sunna Sans revenir aux compagnons Et sans revenir aux grands savants J'ai montré et j'ai donné des exemples J'ai montré et j'ai donné des exemples Comment moi je peux vous venir maintenant avec des versets Et des hadiths sahih Mais Qui Qui Donc je vais falsifier Je vais falsifier Le quoi ? Le sens Et je vais dire voilà ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala Voilà ce qu'a dit Sallallahu alayhi wa sallam Alors que ce n'est pas vrai Alors que ce n'est pas vrai Pourquoi ? C'est pour ça qu'on dit Le salafi c'est quelqu'un qui Non seulement est musulman Mais encore il comprend l'islam D'après quoi ? Il comprend l'islam D'après La compréhension des compagnons Radiya Allah ta'ala anhum D'après la compréhension des compagnons Radiya Allah ta'ala anhum Et de ceux qui ont suivi les compagnons Comme les grands ulama Comme les grands savants et les grands ulama Musulmans Je ne vais pas oublier De faire une petite remarque Même à toi Toi Musulmans Je vais te faire une petite remarque J'espère que tu vas l'accepter Parce que ce n'est pas grave Inch'Allah Tu es en train de m'entendre Écris-moi en numéro 1 Je te fais une petite remarque Parce que c'est dans le Dars C'est dans le Dars Si tu es en train de m'écouter Écris-moi en numéro 1 Je vais te dire quelque chose Qu'il y a dans le Dars Même si c'est toi-même Qui l'a dit Tu m'entends Un musulman normal Tu m'entends ? Oui tu m'entends Toi tu as dit Il y a 10 minutes Tu as dit que Certains gens disent Qu'on est seulement musulmans Tu as dit Bien sûr que ça Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Ce que tu as voulu toi dire Ce que j'ai compris Et c'est ce que j'ai expliqué maintenant Quand on dit musulmane Par rapport à un kefir Mais on dit musulmane Je suis salafi par exemple Par rapport à les sectes Qui ont dévié de la route C'est pour ça que Même moi je te donne un petit conseil Toi quand tu as ton pseudo Ton pseudo Musulman normal Alors quand tu dis normal C'est un peu Ça rentre un peu dans le dars Parce que Ou bien tu dis musulmane c'est tout Ou bien tu dis alors musulmane c'est la fille Alors quand tu dis normal Les gens vont dire Alors musulmane normal ça suffit Ça suffit d'être musulmane c'est tout Ce n'est pas la peine d'être salafi Alors nous on dit non Ça ne suffit pas Il y a des musulmans Des milliers et des millions Et le prophète a dit Que tout cela Ils vont aller où ? Tout cela ils vont aller en enfer Il ne parle pas des coffards Les musulmans Et ils vont aller en enfer C'est pour ça que ça ne suffit pas D'être seulement musulman Mais encore faut-il Être le vrai musulman Être sur le minhaj sahih Être sur le chemin Du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et de ses compagnons Ne pas être un musulman soufi Ou un musulman Mu'tazili Un musulman shi'i Un musulman karami Un musulman murji Un musulman Tout ça C'est des musulmans Mais qui sont loin Loin du vrai islam C'est pour ça que Maintenant tout le monde dit Moi je suis un musulman normal Musulman normal D'accord musulman normal Mais on lui dit Qu'est-ce que tu veux dire par normal ? Qu'est-ce que tu veux dire par normal ? Normal c'est-à-dire Ça me suffit de dire Leïla Allah Mouhammed Rasoul Allah On dit non Ça suffit pas Ou Allah Ça suffit pas de dire Tu dis Leïla Mouhammed Rasoul Allah Et voilà que tu es dans une secte Tu es dans une secte Qui insulte les sahabas Qui insulte les compagnons du prophète Et ensuite tu dis Leïla Allah Mouhammed Rasoul Allah Ici Leïla Allah Mouhammed Rasoul Allah Ne t'a pas servi Grand chose Ne t'a pas servi grand chose Et tu dis Leïla Allah Mouhammed Rasoul Allah Et tu vas comprendre Très loin du comportement du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et on dit On est musulmans Il reste beaucoup à dire Mais pour donner L'occasion des questions aux autres Et tu vas te donner Ou assouir Mouhammed Rasoul Allah Teala Sous-titrage ST' 501 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 On n'aime que les adhérents de ce parti, ça veut dire que les autres partis, même si ce sont des hommes pieux, des hommes qui font la prière de la nuit, qui jeûnent le jeudi et le lundi, on ne doit pas les aimer. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas des adhérents dans notre parti, ils sont dans un parti ennemi, dans un parti qui nous fait de tenefos, donc c'est un parti qui nous fait de la concurrence. Donc ce sont des ennemis pour nous. D'ailleurs, certains partis islamiques, bien sûr, certains partis islamiques ne te marient pas avec une soeur si tu n'es pas de leur parti. S'ils ont une soeur et toi, tu n'es pas de leur parti, ils ne te marient pas. Pire encore, quand tu as besoin d'argent par exemple, ils ne te donnent pas. Pourquoi ? Parce que tu es de l'autre parti. Tu peux mourir de faim ou de tomber malade, ils ne te donnent pas de l'argent. Pourquoi ? Parce que tu ne fais pas partie de leur parti. Voilà ce que ça veut dire le tahazoub. Voilà ce qu'ils prennent, le tahazoub. Et voilà pourquoi il est interdit le tahazoub. Et voilà pourquoi les ulamas disent, c'est interdit le tahazoub. Il n'y a qu'un seul chizb, le chizb d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième chizb, c'est le chizb du diable. On a le chizb d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a le chizb du diable. Il n'y a pas les chizb en islam, il n'y a pas les chizb. Il y a le chizb du gouverneur. Le gouverneur, quand il est musulman, tous les musulmans doivent être avec le gouverneur. Tous les musulmans doivent être avec le gouverneur, même s'il est injuste. Pourvu qu'il soit musulman, il n'est pas un kéfir. Même s'il est injuste et il fait la prière, ou là il laisse les gens faire la prière, comme a dit le prophète, « La ma sallou, la ma aqamu salat » Ne les tue pas tant qu'il fasse la prière, ou bien qu'il laisse les gens faire la prière. Le vrai musulman doit suivre le parti du gouverneur, et non pas les partis comme aujourd'hui, les partis des frères musulmans, les partis de la Nahda, les partis de la Fallin, les partis de je ne sais pas quoi. Tous les partis ados, ils sont nuls en islam. Ensuite, autre chose, plus importante que cela, c'est quoi ? C'est que tous les partis prennent à l'encontre du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah azzawajal, tous les prophètes qu'il a envoyés, sans exception, commençaient à prôner la aqidah. Commencez à prôner par la aqidah. Alors que ceux-là, ils commencent à prôner par quoi ? Ils commencent à prôner, ils commencent par la politique. Et les parlements, et les manifestations, et comment devenir présidents, et comment devenir parlementaires. Alors que la aqidah pour eux, pour eux la aqidah, ça n'a pas d'importance. Et si ça a de l'importance, ça sera en dernier lieu. En dernier lieu. Pire, ils vont te dire que la aqidah disperse. Comme disait leur imam Hassan al-Banna, il disait, ne parlons pas beaucoup d'aqidah, ça disperse. Ça disperse la aqidah. Parlons de politique, etc. Donc, ce qui nous intéresse dans le parti, c'est d'avoir le nombre. Soyons nombreux. Soyons nombreux. Jammais. 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 Soyons nombreux. Des millions. Soyons 500 millions, etc. Ensuite, c'est ça le but. Ensuite, on peut renverser le gouverneur. Alors, on peut le renverser quand on est nombreux. Et, bien sûr, ils ne sont jamais arrivés, et ils n'arriveront jamais. Ils ne sont jamais arrivés, et ils n'arriveront jamais. Regardez l'Egypte, l'Algérie, la Libye, la Syrie, l'Arabie Saoudite. Où ils vont ? Ils ne vont pas arriver. Et ils n'arriveront jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils ne suivent pas le chemin hadier, hadier al-rasoul, sallallahu alayhi wa'ala alayhi wa sallam. Donc, quand on met l'aqidah en dernière place, alors qu'elle doit être en première place, l'aqidah c'est quoi ? L'aqidah ça a rapport avec Allah, subhanahu wa ta'ala, directement. Tu apprends les attributs d'Allah, tu apprends ses noms, tu apprends ses fêtes, tu apprends l'af'al. Donc, toi, tu négliges, si tu négliges l'aqidah, c'est que tu négliges Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas, yani, ma qadarullah haqqadrih. Tu n'as pas donné l'importance qu'il faut. L'essentiel, la plus noble science, la plus élevée, la plus adhima, c'est l'aqidah. Parce qu'elle a rapport direct avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Toi, tu vas dire non, l'aqidah ça ne m'intéresse pas, ça va nous séparer. Restons comme ça, restons comme ça, yani, soyons nombreux, même si on est Mu'tazili, Jahmiya, Murgia, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'on a tous un but, c'est de renverser le gouverneur et de prendre les règnes du pouvoir. Alors, à cela, on va dire, vous vous êtes beaucoup trempé et vous n'arriverez jamais. Et si on suppose que vous allez arriver, si on suppose, dès que vous prendrez les règnes du pouvoir, vous commencerez par vous entretuer. Comme ils ont fait à Afranistan et la clique. Vous commencerez par vous entretuer vous-même. Ensuite, vous allez tuer les autres. Les autres qui vont vous dire, attention, vous êtes dans le chemin faux, vous n'avez pas d'aqidah, etc. Tout cela, vous allez les emprisonner s'ils ne vous n'allez pas les tuer. Donc, voilà à peu près ce que ça veut dire la chizbiya. Et voilà pourquoi les ulamas ont dit, on dit, chizbiya, c'est haram. C'est haram, c'est tidicite. Il n'y a qu'un seul chizbi. Le chizbi d'Allah, s'il y a le chizbi du diable. Il n'y a pas les chizbi comme ça. Parce que s'il y a les petits chizbi comme ça, les chizbi, moi je vais rentrer dans un parti. Et mon frère qui va rentrer dans le deuxième parti, alors que c'est mon frère du même père et de la même mère, je dois le détester. Pourquoi ? Parce que c'est mon concurrent. Et lui, mon frère, il fait la prière. Il fait 100 raquettes par jour. Il ne dort pas la nuit avec la prière. Et il fait le jeûne tous les lundis, les jeudis, etc. Et je dois le détester. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dans mon chizbi. Il n'est pas dans mon parti. C'est mon ami. C'est mon concurrent. Alors que Allah Azza wa Jal n'aime pas le furga, n'aime pas la dispersion. Et quand on n'aime pas quelqu'un que Allah Azza wa Jal aime, ça veut dire qu'on est faux et que Allah Azza wa Jal est en colère de nous. On doit aimer quelqu'un que Allah Azza wa Jal aime. On doit aimer un peu. Il n'aimait les mu'minouna ikhwa. Il n'aimait les mu'minouna ikhwa. Les croyants sont des frères. Alors que le chizbi te dit non. Ton frère, c'est seulement celui qui est dans ton parti. Seulement. Celui qui est dans ton parti, c'est ton frère. Quiconque n'est pas dans ton parti. Il a fait un autre parti. Tu dois le prendre comme le plus grand ennemi à toi. Voilà ce que ça veut dire le chizbi. Et voilà pourquoi les ulamans ont dit la chizbi est interdite. T'fadl muslim, t'fadl barak laufid. Le chapped. Sous-titrage ST' 501. Merci. Mousseline, si tu es là, on enlève les points rouges aux frères et sœurs pour qu'ils puissent poser leurs questions. Mousseline, si tu es là, on est là, on est là, on est là. Mousseline, si tu es là, on est là, on est là, on est là, on est là. On est là, on est là. 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 Qu'est-ce que ça veut dire Mourid? Qu'est-ce qu'elle entend par Mourid? Qu'est-ce qu'elle entend par Mourid? Non, j'attends la réponse. Non, j'attends la réponse. Non, j'attends la réponse. Non, j'attends la réponse. Non. 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 je ne veux pas comment on dit je reste dans ce dont je suis celui-là ensuite on voit ce qu'il fait est-ce que c'est quelque chose qui le rend pervers seulement ou bien c'est une bida qui le rend kafir c'est seuls les ulama qui savent cela et c'est ceux qui disent celui-là est devenu seulement pervers ou bien celui-là c'est un kafir ce sont les ulama qui disent cela et c'est à eux que revient cela parce que cela c'est très dangereux quand on ne connait pas bien la religion et qu'on voit quelqu'un se tromper ou là en erreur on dit directement celui-là c'est un kafir celui-là c'est un kafir on ne doit pas faire cela parce que ça a besoin de beaucoup de conditions avant de dire que celui-là c'est un kafir ça a besoin de beaucoup de conditions autre chose inshallah je crois que ce que tu avais dit à propos du hadith je crois que tu as raison je viens de voir maintenant l'Albanie je trouve qu'il a dit vaif je viens de voir maintenant l'Albanie il a dit que c'est un hadith vaif le hadith de prépare-toi à la pauvreté je crois que tu as raison donc on marche avec cela on marche que c'est un hadith vaif sauf si je viens moi avec un délit que c'est un hadith sahih donc on marche avec ce que je viens de voir maintenant sur l'Albanie jusqu'à ce que inshallah ta'ala j'apporte autre chose oui tuteur pour le mariage tuteur pour le mariage en principe en principe le wali le wali de la femme doit être quelqu'un qui est adle adle ça veut dire qui ne fait pas de bidah qui ne fait pas d'innovation qui ne fait pas etc mais Chik ibn Usaymin a dit que si maintenant on va marcher avec cela ça veut dire on doit chercher qu'il est adle etc il a dit c'est très difficile il est très difficile et beaucoup de femmes ne vont pas se marier et beaucoup de femmes ne vont pas se marier parce qu'on vit dans une époque dans une heure où il y a beaucoup d'innovation beaucoup de bidah beaucoup de péchés beaucoup de on est beaucoup loin de la religion alors si tout si on allait marcher avec cette condition Chik ibn Usaymin a dit beaucoup de femmes ne vont pas se marier à cause de quoi ? à cause de leur peur leur peur qu'ils fassent des bidahs etc donc celui-là on essaie Inchallah Ta'ala de lui montrer de lui montrer la religion etc et on marche avec comme quoi qu'il est musulman il est toujours musulman tant qu'il ne fait pas des bidahs c'est pour ça que je t'avais dit qu'il faudrait savoir quel genre de bidah il fait s'il fait des bidahs comme qu'il y a par exemple au Sénégal par exemple ils ont une une maison Beyt Beyt Yatofu Nahawla et il tourne autour de lui comme on tourne autour de la Mecque et on dit que ça c'est la Mecque etc celui-là c'est une bidah de Kouffar bien sûr celui-là il n'est plus wali à partir du moment où il fait cela ça veut dire que il est parti dans un autre wad ça y est c'est pour ça que j'ai dit il faut d'abord être sûr qu'est-ce qu'il fait le 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 parada quel genre de d'innovation quel genre de bidah il fait oui le chirk le chirk ça se divise en deux choses deux grandes choses il y a le chirk grand et le chirk petit s'il fait le chirk le petit chirk tout ça en fait du petit chirk si maintenant il fait le grand chirk il faut il faut quoi il faut qu'il sache qu'il est en train de le faire ça veut dire il faut qu'il y ait des ulamas etc qui lui parlent et qui lui montrent ils lui disent écoute ça c'est du chirk etc attention si tu meurs tu vas rentrer en enfer éternellement etc parce que même si toi tu lui dis peut-être il va pas il va dire non qui c'est ma fille elle va m'apprendre ma fille maintenant elle va m'apprendre de toute façon en islam de toute façon en islam il n'y a pas une fille ou une femme qui reste son mariage quand elle sait que son père ne peut pas elle va à qui ça descend du père au frère ensuite du frère pardon le frère ensuite le fils si elle a un fils ensuite les frères donc ça commence par le père ensuite ça descend au fils ensuite ça va à qui ça va au frère si elle a des frères maintenant si elle a des frères qui ne font pas la prière si elle si elle elle marche avec la fête qui dit que celui qui ne fait pas la prière mais qui reconnaît qu'il y a la prière c'est un musulman si elle marche avec celle-là c'est un musulman si elle marche avec la deuxième que celui qui ne fait pas la prière est un kafir dans ce cas-là elle va chercher elle va chercher celui qui va la faire marier c'est qui c'est l'imam et les autres dans une mosquée ceux-là ils peuvent être son wali comme disent les ulama à qui mouhammed le mouhammed le mouhammed le mouhammed le mouhammed c'est un musulman qui va chercher le mouhammed c'est un musulman qui va chercher Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501